Bienvenue à toi pour une nouvelle vidéo. Pour les habitudes de cette chaîne, vous savez que j'adore explorer les lieux méconnus dans le but de vous raconter son histoire quand cela est possible. Ayant récemment déménagé en Bretagne, j'ai donc un tout nouveau terrain de jeu composé d'énormément de légendes urbaines et d'histoires intéressantes. Récemment, en me promenant, je suis tombé sur une grotte et en menant quelques recherches, j'ai découvert que cette grotte n'avait rien de naturel mais était l'œuvre de l'humain, et qui plus est, de chercheurs d'or. Laissez-moi donc vous emmener sur les pas de chercheurs d'or afin de vous faire découvrir l'histoire de cette grotte. Bienvenue au Mont-Garrot, dans la vallée de la Ronce. Donc actuellement, je me situe un peu plus haut au niveau du sentier de randonnée qui mène vraiment à ce pour quoi on vient aujourd'hui. Mais je ne pouvais pas ne pas passer par ici quand on voit la vue qu'il y a derrière moi. Alors effectivement, on n'a pas souvent l'habitude de voir ce genre de décors sur mes vidéos, mais il va falloir s'y habituer. Donc aujourd'hui, on vient voir une grotte, et plus précisément une grotte de chercheurs d'or, comme vous avez pu le comprendre dans l'intro de cette vidéo. Cette grotte se situe en contrebas du mont où nous sommes actuellement. Un petit peu plus bas, en contrebas derrière moi, on peut trouver une grotte qui était creusée directement dans la pierre. Pour comprendre l'histoire de cette grotte, on doit remonter près d'un siècle en arrière dans les années 1920. Un groupe d'hommes étaient persuadés que sous le Mont-Garrot, il y avait de l'or. Car en effet, la Bretagne était connue pour ses gisements horrifières jusque dans la période gallo-romaine. Une société dénommée Pigeon va donc entreprendre le projet et s'occuper de creuser la grotte. Alors je n'ai rien trouvé comme information sur cette entreprise. En termes de son nom sur internet, rien n'est ressorti. Donc je ne peux pas vous confirmer à 100% cette information sur son nom, mais en tout cas ce qui est bien sûr, c'est qu'une entreprise s'est bien occupée du chantier. Du coup, voici le début du chemin pour accéder à la grotte. Un chemin qui est plutôt abrupt, plutôt sympa. Je ne vous promets pas de réussir à filmer jusqu'au bout sans tomber ou devoir mettre une main par terre. Comme vous voyez, toujours la vue est sympa derrière. Mais c'est vrai que ce n'est pas pratique l'accès. Il faut un peu se baisser. Et du coup, nous voilà un petit peu dans une forêt. Enfin, tu as l'impression qu'on est dans une forêt, mais pas du tout. Et la grotte est juste là. Nous voilà devant la grotte. Bon, vous m'excuserez, j'ai quelques notes avec moi. Pour le bon déroulement et surtout pour la bonne documentation de cette vidéo, c'est nécessaire. Donc, pour en revenir à l'histoire de cette grotte. Alors, ça résonne un petit peu derrière moi, je ne sais pas ce que ça va rendre au micro. Et je pense que quand on sera dedans, ce sera encore pire, bien évidemment. Ici, il va donc y avoir des ouvriers qui vont s'acharner pendant des mois et des semaines pour creuser cette grotte. Cette grotte qui fait 18 mètres de profondeur par 2 mètres de haut et 2 mètres de large. Du coup, dans un seul but. Le but de trouver le précieux métal qui est l'or. Mais bon, vous vous en doutez, si l'histoire est si méconnue que ça et que je vous la raconte aujourd'hui, c'est que forcément, ils n'ont pas dû trouver grand chose ici. Et effectivement, c'est le cas, pas d'or sur place. Mais, ils ont quand même trouvé quelque chose du mica incrusté de pyrite. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Si vous n'avez pas fait d'études de géologie, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Bon, je vous rassure, ça n'a aucune valeur commerciale. Sinon, la mine ne serait pas abandonnée aujourd'hui et bien sûr, elle aurait été exploitée. Du coup, je vous propose de faire un petit cours de géologie pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le mica et qu'est-ce que c'est la pyrite. Bon, je vais vous lire parce que c'est un petit peu technique, vous m'excuserez. Mais en gros, le mica est caractérisé par sa structure feuilletée, son éclat métallique et sa grande résistance à la chaleur. Les propriétés des mica sont leur transparence, leur hétérogénéité, leur propriété thermique et leur bonne isolation électrique qui font qu'on les trouve dans de nombreuses utilisations aujourd'hui dans les composants électriques, etc. J'en passe. Et donc, pour ce qui est de la pyrite, c'est le nom qu'on donne à une substance minérale essentiellement composée de fer, de soufre, mais dans laquelle il entre quelques fois accidentellement du cuivre et de l'arsenic. Donc, quand on entend arsonic, on se dit que c'est peut-être un petit peu dangereux. J'en ai aucune idée. Voici donc comment se compose le mica incrusté de pyrite et on peut le voir briller dans la grotte. Donc, tout à l'heure, quand on va aller l'explorer, bien évidemment, parce que je ne vous ai pas emmené ici, simplement pour vous montrer le devant, on va rentrer dedans. On pourra mettre la lampe torche dessus et voir que ça brille. Revenons donc à l'histoire de base parce qu'on n'est pas venu faire que de la géologie. Je suis aussi venu vous raconter cette histoire. Suite à l'échec de n'avoir rien trouvé dans cette grotte, elle va donc être abandonnée, le chantier va être arrêté aussi et on ne va plus en entendre parler. Elle ne servira jamais à une seule exception. En 1944, lors des bombardements pour la libération de la France, des habitants environnants vont donc venir s'y réfugier dans cette grotte pour se protéger des bombardements. Et depuis, elle n'est que le refuge de la faune. Effectivement, à une époque, en tout cas aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare, on pouvait trouver des chauves-souris. Aujourd'hui, il y en a très peu qui ont été recensées, voire même plus en ce moment. Donc, peut-être qu'elles ont disparu. À force, peut-être que des personnes viennent explorer cette grotte et avec leur lumière les déranger. De toute façon, quand on va dans la grotte, si on en trouve, on fera bien évidemment attention et on essaiera de ne pas les déranger. Mais je doute qu'il y en ait car je suis venu il y a quelques semaines et il n'y avait rien. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'histoire. Il n'y a rien de plus. Hormis que c'est un échec, cette fameuse mine d'or, on aura quand même marché sur les pas des explorateurs parce que les gens sont venus jusqu'ici dans l'espoir de trouver le Saint Graal, ici qui était l'or, mais n'ont rien trouvé. Donc, ce que je vous propose, c'est désormais de passer à son exploration. Donc, on va quand même aller voir parce que c'est quand même impressionnant. C'est quand même 18 mètres de profondeur. Si vous n'êtes pas de lampe torche, en fait, il fait très vite noir et vous ne voyez plus rien. Voilà la bête. On est face à elle. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner en termes de son. Vous m'excuserez. On est dans une grotte. Donc, ça risque sûrement de résonner. On va déjà allumer la lumière pour que vous ayez une idée. Alors là, on voit le fond. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit le fond. Donc, je vais aussi vous allumer cette lampe-là. OK. Du coup, on est bon pour explorer. Donc, je vous disais que ça fait deux mètres de haut. Vous voyez que maintenant, avec les sédiments qui ont dû se déposer au sol, on n'est plus tout à fait à deux mètres de hauteur partout. Donc, vous voyez, on peut avancer tranquillement. Les 18 mètres sont bien évidemment là. Alors, je vous parlais de choses qu'on voyait un peu briller par ici. On n'en a pas hormis un petit peu d'humidité. Rien du tout. On va en trouver un petit peu plus vers le fond de la grotte. Alors, on voit beaucoup de traces. Donc là, on est sûrement dans du granit parce qu'on est en Bretagne. Donc, on voit beaucoup de traces. On a l'impression que ça peut faire un peu. Je ne sais pas trop. Je vous avoue, je ne vais pas trop m'avancer. Je ne m'y connais pas tant que ça en géologie. Et donc, le mica qui est incrusté de pyrite. Vous voyez, on peut retrouver ça ici. Où ça vient briller. Totalement briller. Vous voyez, il y en a un petit peu partout là. Là, on en a encore. Et donc là, on a vraiment le fond de la grotte. Avec de l'eau. Et au moyen, on voit qu'il y a des trous qui ne sont pas naturels. Ça, c'est des coups qui ont été donnés à une époque. Parce qu'il faut savoir que ça a été entièrement creusé à la pioche. On retrouve encore un petit peu de mica ici. Mais bon, pas grand chose. Et cet aspect là aussi, je pense. Et après, cet aspect un peu jaune, vert, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Si certains d'entre vous ont donc l'information sur qu'est-ce que c'est qu'un peu ces couleurs, etc. N'hésitez pas à le dire en commentaire. On est là aussi pour débattre. Et on apprend un peu plus. Moi, je vous ai dit ce que j'ai pu trouver avec mes recherches. Mais voilà pour cette grotte. Donc, vous voyez, on voit la lumière de ce côté là. Parce que quand on est dehors, on ne voit pas du tout le fond de la grotte. Donc, on va faire attention à la tête en repartant. Parce que vous voyez, il n'y a pas tout à fait 2 mètres de hauteur. Genre notamment là. Vous voyez quand je me mets debout. Là, on n'a pas forcément les 2 mètres. Et comme je vous disais, c'est sûrement avec les sédiments qui sont juste déposés au fur et à mesure. Que la hauteur s'est réduite. Bon, on arrive en dehors de la grotte. Et du coup, automatiquement, il fait beaucoup plus chaud. Il faisait bon dedans. Et vous voyez, ce que je vous disais, c'est qu'on a l'impression qu'on est un petit peu dans une forêt à moitié. Dû à assez de végétation. Alors que vraiment, on est dans la vallée de la Rance. Il y a quelques arbres, mais ce n'est pas vraiment une forêt. Vous voyez, on est vraiment en dessous du coup du monde. Il est vraiment juste au dessus. Bon, les amis, c'est ici que va s'arrêter cette vidéo devant cette grotte. J'espère que ça vous aura plus de venir à découvrir. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ça change un petit peu du type de vidéo que j'ai l'habitude de vous faire. Aujourd'hui, on est venu explorer. Alors, pas un urbex. Ce n'est pas quelque chose d'abandonné ou autre. Si, c'est un petit peu abandonné quand même. Mais vous pouvez, vous, de vous-même aussi, totalement venir le découvrir. Je voulais surtout vous faire découvrir cette histoire qu'on cherchait encore de l'or en Bretagne il n'y a pas si longtemps que ça, au final. Bon allez, à très vite pour nos nouvelles aventures. C'était Sloky. Peace.